Bonjour à tous, alors vous le savez bien, comme je vous conseille de ne pas rester dans votre coin en attendant l'ouverture de l'école de commerce, d'aller voir d'autres personnes, d'autres interlocuteurs qui peuvent vous aider, vous y m'avez bien, je sais, tout le monde va penser dans sa tête, mais je ne connais personne dans le milieu dans lequel je veux travailler vraiment, comment je vais faire si personne ne me connait, qui va venir dans mon établissement, qui va avoir besoin des services, etc., etc. Alors déjà, première chose, vous verrez plus tard ce que c'est quand j'aurai ouvert l'école de commerce, ce que c'est qu'un mix marketing, vous comprendrez un petit peu de quoi il s'agit. Quand vous aurez ce mix marketing, vous aurez votre CQQ, CQQ, c'est occupé, donc vous saurez qui, quoi, que fait qui, qui fait qui, qui fait quoi, voilà, que fait qui, qui fait quoi, enfin, ouais, vous aurez déjà une meilleure côte à ce niveau-là, que vous êtes un nouvel arrivant. Souvent, souvent, on réserve une bonne place au niveau d'entrepreneurs qui se lancent, non pas parce que, parce que, c'est, c'est, voilà, des relations entre collègues spécialement, ou, non, simplement que c'est une expérience humaine, et, en général, elle enrichit plus le parcours d'autres choses, et, euh, on a tendance à ne pas s'en détacher, ce qui signifie qu'on en est souvent satisfait. Les gens nous accueillent bien, en général. Et après, sinon, la toile, la toile, Internet, le Web, donc, là, vous aurez le maximum, si vous êtes bien référencé dans Google, le maximum d'entrées sur vos sites, sur vos propositions, vos pages, vos blogs, sur vos devis, etc., etc., vous aurez des entrées de différents sites, s'il y a des impressions, etc., etc., moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser l'outil de la toile, principalement, et d'attendre d'avoir votre mix marketing, pour commencer à savoir s'il faut se lancer, ou s'il vaut mieux abandonner le projet, parce qu'il n'y a pas assez d'opportunités.